Nous sommes à quelques heures du changement d'année. Pensez-vous que cette nouvelle année est une occasion pour changer les choses? Oui, c'est une date qui rappelle aux gens qu'il y a la possibilité de commencer quelque chose de nouveau, et peut-être de jeter quelque chose qui ne correspond plus. Pensez-vous que nous oublions que la liberté est notre droit? Alors, dès que les gens ont l'occasion et qu'ils ont l'occasion des forces sur ce planète, depuis ce temps-là, les gens vivent dans une entreprise. A partir du moment où nous sommes entrés dans l'oubli et le manque de lumière, ici sur la planète, l'humanité vit dans une sorte de suppression. Et, ja, alors, cette entreprise est déjà très ancienne, maintenant. Les gens ont oublié que dans les temps anciens, il y a eu la liberté. Ils ont oublié ou ils pensent maintenant que la liberté est quelque chose de totalement différent de ce qu'est la vraie liberté. Et dans la période, nous nous ne remarquons pas, nous ne remarquons pas, mais c'est quelque chose, que nous faisons de l'entendre. Et c'est quelque chose qui a été le plus grand. C'est quelque chose qui a été le plus grand. Maintenant, en ces temps qui durent depuis environ deux ans, cela nous fait réaliser que nous ne sommes pas libres. Pas vraiment. Mais cela n'a pas été comme ça auparavant, avant que cette histoire commence à l'étranger. Et maintenant, avec l'histoire qui n'a jamais été racontée là, cela remonte à la surface. Cela permet aux gens de se réveiller plus facilement, parce que c'est tellement évident. C'est le point positif à tout ce qui arrive. Nous recevons souvent des messages et des commentaires où les personnes se sentent menacées de perdre leur liberté et ont besoin d'aide. Ils demandent de l'aide. Voyons ce que Christina nous dit à ce sujet. Pour information, vous pouvez aussi nous contacter sur neurosatis.fr pour recevoir de l'aide. Que nous nous dér Prais… Que nous nous dérions… Que nous dérions auquelque chose … Que nous dérions à l' Due de la vie… Que nous dérions… Que nous dérions avec la police… Il s'agit de dire non à ces choses, d'une manière décente, le faire de la bonne manière. Il ne s'agit pas seulement d'aller manifester sur la route, il faut savoir lutter contre la police et faire des choses, se défendre et le faire de manière pacifique. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent quand les gens sont sur la Straße. Mais il s'agit de la façon dont nous remarquons qu'ils ne sont pas bons pour nous, qu'ils ne souhaitent pas, qu'ils ne souhaitent pas, qu'ils ne souhaitent pas, qu'ils ne souhaitent Il y a beaucoup de bonnes choses aussi parce que les gens sont descendus dans la rue, mais il ne s'agit plus de dire non et de ne pas se conformer à certaines choses. Il ne faut pas faire tout ce qu'on nous a demandé. Parce que la situation que nous avons maintenant n'est possible que parce que la plupart des gens s'y conforment. Et bien sûr, beaucoup de gens dorment. Beaucoup de gens dorment. C'est pourquoi les gens qui sont les plus éveillés peuvent apporter des changements. Si ce n'est pas à plus grande échelle, c'est très important de le faire. à une échelle intelligente. Il s'agit aussi de faire attention. regarder après sa conscience. Il s'agit de nourrir, de se nourrir de toutes les belles choses. Ne pas se conformer aux choses, si nous sentons qu'elles ne sont pas bonnes pour nous et à différents niveaux. Il y a le niveau physique, parce que les mesures sont au niveau physique. Et il y a aussi notre conscience, car il s'agit aussi de notre conscience. Et si certaines structures, comme Christina aimerait voir, que certaines belles choses, et les bonnes consciences disparaissent. Ils souhaiteraient que les bonnes valeurs s'éloignent de l'humain. Alors c'est à nous de faire le contraire. Il s'agit de comprendre toutes les choses et les êtres humains. Il faut commencer par changer l'individu pour pouvoir changer le collectif. Qu'est-il possible de faire pour devenir plus fort dans son amour inconditionnel, de pouvoir s'entraîner ainsi ? Il s'agit d'aider les autres. Et de garder nos qualités humaines fortes. Parce qu'il s'agit de choses, de cette situation qui est sur le point de nous enlever tout ça. C'est prendre soin de garder ses qualités intérieures. Parce que normalement, les gens ont une nature aidante et de la compassion. Nous avons cela pour les autres. Tous les autres êtres, en tant qu'êtres humains, nous sommes basés sur l'amour. Certains l'ont oublié. Et cette Liebe, die wir eigentlich sind, die kann natürlich, ehm, zugeschüttet werden. Also, mit, dass dann schichten, darum herum entstehen. Und dann können wir diese Liebe so nicht mehr fühlen. Cet amour que nous sommes réellement peut être fermé. Comment puis-je mettre toutes ces couches qui nous entourent ? Ja, also, unsere Seele, die ist Liebe, die basiert auf Liebe, ja. Notre âme est amour. Elle est basée sur l'amour. Est-ce que vous pensez, quand nous incarnons sur Terre, nous avons tous un chemin spécifique ? Also, wir wollen uns, für unsere incarnation, gewisse Dinge aus. Also, wir haben schon einen Lebensweg, aber nicht so, dass jede Minute vorgeplant ist. Oui, nous avons chacun notre chemin de vie, mais cela ne veut pas dire que chaque seconde est planifiée. On a choisit. Mais nous choisit, où on est en la zone, où on est dans la zone, en ce que famille, en ce que langue nous parlons. Mais nous choisit aussi ... Nous choisissons la famille dans laquelle nous nous incarnons, la langue que nous parlons et ce que nous aimerions personnellement apprendre ou voulons faire pour contribuer dans la société. Nous prenons rendez-vous avec d'autres âmes avant de venir ici. Nous parlons en quelque sorte de tout et de quelle manière nous allons nous rencontrer ? Nous nous sommes incarnés, nous choisissons la famille où nous sommes nés. Je ne pense pas que l'on peut dire en général. On ne peut pas généraliser. Il y a tellement de types de consciences différentes, sur cette planète au moment où nous nous incarnons ensemble. Nous savons quel type de conscience nous rencontrons dans cette famille. Et si nous incarnons là, nous avons un autre Bewusstsein, nous n'avons pas à la famille, nous savons que cela signifie que nous n'avons pas de la même façon et que nous pouvons par un certain nombre de choses sur la même façon et que nous pouvons nous rencontrer. Une fois que nous sommes incarnés dans la famille et nous réalisons que nous nous adaptons pas vraiment à cela, nous avons des opinions différentes. Bien sûr, il peut y avoir des conflits et certains problèmes. C'est ce qui est très important. C'est ce qui est bien, si ça se passe. C'est ce qui ne peut pas être pas évident, si ces différents différents consciences se sont réunis. Et on sait que ça ne peut pas être bien. Mais parce que ces différents consciences sont, Une fois que vous réalisez qu'il n'y a rien à dire, c'est une bonne chose, c'est juste comme ça. Mais c'est que vous devez réaliser, que cela… Es gibt Dinge, die passieren in unserem Leben, nicht weil wir aus unserer seelischer Sicht sagen, das ist gut, dass dies passiert, sondern einfach, weil es Dinge gibt, die man halt nicht ändern kann, weil das Bewusstsein verschieden ist. Il y a des choses qui se passent, nous pensons que c'est une bonne chose qui se passe, mais il y a tellement de consciences différentes impliquées. Also, man kann natürlich immer miteinander reden und schauen, ja, ob sich das lösen kann, wenn man seine Sichtweise erzählt. Vous pouvez toujours vous parler et savoir s'il y a des possibilités de résoudre les problèmes, quand vous parlez à la personne de son point de vue. Und manchmal gibt es aber auch die Situation, dass das so nicht zusammenpasst, dass die dann wieder auseinander gehen und getrennte Wege gehen, weil die eben einfach nicht zusammengepasst haben, aber man kann das nicht verallgemeinern, was man jetzt tun soll, weil das ist ja bei jedem ein bisschen anders. Parfois, il y a d'autres possibilités que de prendre des chemins différents. Cela admet juste, chaque personne doit ressentir quelle est la bonne voie à suivre. Schönes neues Jahr, das ist ja bei uns bald. Très bientôt, nous allons avoir une belle année passionnante. L'essentiel est de garder votre cœur ouvert. Gardez vos cœurs ouverts. Et merci d'avoir écouté Christina. Bye bye. Happy New Year. All the best. Happy New Year. Sous-titrage Société Radio-Canada